Merci. Merci beaucoup, c'est Ahmed. En tout cas, d'abord, un grand merci aux organisateurs de m'avoir associé encore une fois aux journées et à un panel. D'abord, peut-être avant de répondre à vos deux questions, il y a bien d'autres. Je voudrais peut-être, parce que depuis ce matin, on entend des choses sur la décentralisation. Pourquoi la décentralisation ? Je ne vais pas faire beaucoup de choses. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas de démocratie sans décentralisation. Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas la peine d'aller chercher la Constitution ou d'autres considérations. Le préalable de la démocratie, c'est la décentralisation. La décentralisation représente ce que représente l'école primaire à la science. Donc, on ne discute plus du pourquoi de la décentralisation. C'est un choix irréversible pour nous. J'ajouterais que, sur la question de la démocratie, il faut le savoir, mesdames et messieurs, il n'y a pas de démocratie sans impôts. La démocratie repose sur l'impôt. La démocratie est née en Grande-Bretagne, notamment la démocratie parlementaire, sur le principe de la responsabilité et sur l'impôt. D'ailleurs, vous ne trouverez aucun régime démocratique dans le monde qui ne soit pas assis sur l'obligation fiscale, sur le consentement de l'impôt. Ça, il faut le savoir. Si dans le monde arabe, notamment au Moyen-Orient, il n'y a pas de démocratie, parce que les régimes politiques ne sont pas assis sur l'obligation fiscale, sur le devoir fiscal, ils vivent d'une rente, d'une autre chose. Donc, la légitimité d'un pouvoir, il l'attire de l'impôt. Ça, il faut que les choses soient claires. Alors, au niveau local, c'est pareil. Il faut le savoir. Demain, la décentralisation, elle est liée à une contribution, à une contribution de la part des citoyens locaux. Les citoyens locaux doivent le savoir. Ils veulent être en charge de leurs affaires locales. C'est tout à fait légitime, c'est à leur honneur. Mais il faut le savoir. Quand on tombe, la démocratie a un prix. Elle a un prix. Il faut que les citoyens le sachent. Et quand je parle de citoyens, citoyens personnes physiques, comme citoyens personnes morales, il faut que les gens le sachent. La démocratie, pour faire de la démocratie, il faut mettre la main dans sa poche. La contribution sans laquelle il n'y aura pas de démocratie. Donc ça, c'est le PLA. J'ajouterai tout à l'heure, si Faisal a évoqué à juste titre la question de l'autonomie financière. Je voudrais vous dire qu'au regard du droit comparé, parce que j'ai eu l'occasion, comme je l'avais signalé ce matin, comme j'étais le rédacteur de la première version du code des collectivités locales, j'étais amené à faire beaucoup de lectures et de voir beaucoup d'expériences. Il faut le savoir. Il peut y avoir de décentralisation. Que si les collectivités locales ont des ressources propres, qui représentent, écoutez bien, la part déterminante. Les ressources propres doivent représenter la part déterminante des ressources des collectivités locales. Ça, c'est des préalables. Si on n'a pas ça, on va continuer à rester dans l'ancien système, dans l'ancien système qui consiste à mettre en place des coquilles vides qui n'ont rien à voir avec l'argent. Alors, la Constitution. La Constitution de 2014, là-dessus, elle a été audacieuse. Certains disent un peu trop audacieuse. Je vais vous dire là-dessus. Pour être clair, la Constitution de 2014 n'accorde pas un pouvoir fiscal aux collectivités locales. La Constitution de 2014 a la même reculé un tout petit peu par rapport à l'ancien régime. Parce que dans l'ancien régime, enfin les régimes actuels, le régime juridique, le régime fiscal, j'entends par là, les collectivités ont, depuis le code de la fiscalité locale, un petit pouvoir pour fixer telle et telle chose, prix de référence, tout ça. Ça, c'est fini. Parce que la volonté du pouvoir constituant qui a été le nôtre, a été le suivant. Le pouvoir fiscal est une attribution exclusive du Parlement. Il n'y a que la loi, il n'y a que Bardo qui décide des impôts. Vous allez me dire alors, mais dans ces conditions, comment vont être financés les collectivités locales ? Là, dans le financement des collectivités locales, il y a les impôts, proprement dit, et il y a les autres prélèvements obligatoires. Parce qu'il n'y a pas que les impôts, proprement dit. Parce que pour le non-spécialiste, c'est vrai qu'on parle d'impôts, tout est impôts. Tout est impôts, tout ce qu'on paye est impôts. Or, les choses ne se présentent pas de cette façon-là. Actuellement, dans notre système, nous avons quatre impôts locaux dans le système. Ça, ce sont des impôts indiscutables. La TIB, la TN, la TI, la TNB, voilà, terrain non bâti, la TH, la taxe hôtelière, et la TCF. Ça, c'est des impôts. Les autres, tous les autres, nous avons la moitié du code. Ce sont des redevances, des contributions, des droits, peu importe la dénomination. Là, il faut le savoir, à partir des élections, des prochaines élections, le pouvoir de déterminer ces redevances, des contributions, va basculer. Il va être du pouvoir des conseils locaux. Ce n'est plus Bardou, ce n'est pas le Kasbah non plus, ni le chef du gouvernement, je vous le dis tout de suite, et je vous parle avec beaucoup d'autorité en la matière, ni le Kasbah, ni le chef du gouvernement, ni le Parlement n'ont plus le droit de toucher à ceux-là. Donc ça, ça va être le pouvoir des collectivités locales. Par conséquent, c'est à ce stade-là, à ce niveau-là, que demain va être transféré le pouvoir, et le pouvoir financier va se jouer là. Mais alors vous allez me dire, mais collectiviquement, on va procéder. Eh bien, il y a des expériences étrangères. D'abord, je dois vous dire que rien n'empêche le Parlement demain soit d'augmenter les impôts actuels, les impôts locaux, ce que je n'espère pas, soit d'instituer de nouveaux impôts qui sont locaux. Mais sachez que, chez nous, les impôts locaux sont locaux par leur destinataire. Mais jamais les impôts ne sont locaux par leur origine, c'est-à-dire, quand j'entends origine, celui qui les crée. Donc celui qui crée les impôts, c'est toujours, encore une fois, je reviens barre. Donc demain, le Parlement, l'ARP peut toujours créer. Ça, c'est possible dans l'absolu. Mais on connaît un tout petit peu la situation. Le taux de la pression fiscale est déjà anormalement élevé pour un pays comme le nôtre quand on se compare aux pays du même niveau que nous, que l'Afrique du Sud ou le Maroc. Même le Maroc, nous avons devancé ces pays-là, ce qui affecte notre compétitivité. Et avec ça, nos finances, tout à l'heure, Cefaïs, le ministre Derbelle, l'avait signalé, nos finances locales ne représentent que, même pas 4% des finances publiques. Alors que, retenez bien, au Maroc, ils sont à 11%. Les finances locales représentent 11% des finances publiques. En France, 50%. Les finances locales représentent 50% des finances publiques. Donc au niveau des chiffres, nous avons beaucoup de choses à regarder et à voir. Parce que, jusque-là, on a voulu centraliser, parce qu'il n'y a pas eu une volonté de décentralisation. Mais, la solution serait quoi ? Alors, dans ces conditions-là, finalement, il y aura le partage, et la Constitution le prévoit, le projet du Code de collectivité locale, le partage du produit de la fiscalité nationale. Nous avons des impôts nationaux, la TVA, par exemple, tiens, on pourrait envisager un point, deux points, qu'on retire de la caisse et on les met, on va les distribuer au niveau des collectivités locales. Ça, c'est tout à fait possible, et à mon avis, c'est la solution la plus indiquée. Parce que même les pays qui ont décentralisé le pouvoir fiscal, je dois vous le dire, beaucoup de pays ont reculé. Je dois ajouter aussi que le pouvoir local, demain, le conseil régional ou le conseil municipal de Sousse ou de Sfax ou de Tataouine, n'a pas tellement intérêt à aller voter des impôts ou des prélèvements obligatoires. Pourquoi ? Parce que les prélèvements obligatoires sont tout simplement impopulaires. Et donc, comme on l'a dit ce matin, les gens pensent toujours à leur réélection. Donc, si le conseil va s'amuser à voter des prélèvements, naturellement, il risque de ne pas être populaire. Donc, je crois que la solution indiquée, c'est le partage de la fiscalité, c'est l'orientation fondamentale. Sachez qu'au Maroc, par exemple, aujourd'hui, un pays proche de nous, à tout point de vue, le Marocain réserve 30% du produit de la TVA, 30% du produit de la TVA au collectivité locale. C'est-à-dire l'effort qui a été concentré. Maintenant, il reste un élément essentiel, c'est celui du partage. Parce que quand on dit 30% ou 5% ou un tiers ou le quart de la TVA ou d'un impôt national, comment le partager ? Parce que nous avons une situation extrêmement hétérogène. Nous avons des collectivités qui sont extrêmement pauvres en ressources. D'autres sont relativement dotées. Donc, comment ? Alors, il y avait une exigence. En tout cas, personnellement, j'ai veillé là-dessus. Et je suis persuadé que les parlementaires, nos chers députés, vont veiller là-dessus. Le partage de la somme qui sera décidée par le Parlement, pour qu'elle soit partagée aux collectivités, qui va servir aux finances locales, elle doit être à l'abri de la politisation et des considérations partisanes. Il faut qu'il y ait, et là, on va commencer à travailler là-dessus. Je travaille un peu, je collabore un tout petit peu avec le ministère des Affaires locales et même avec le Parlement. On va travailler beaucoup sur une clé de répartition. La répartition doit se faire sur la base de critères objectifs pour éviter, comme vous pouvez le deviner, les difficultés. Alors, très rapidement, j'ajouterai, si vous me le permettez, cher ami, la problématique aujourd'hui. Et là, je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure si Faisal. La problématique aujourd'hui, j'ai eu l'été dernier, j'ai travaillé beaucoup sur une étude sur les réformes des finances et fiscalités. J'ai découvert, j'étais à Gasserine, à Matmata, à Gbeli, à Al-Fax, à Beja, Sfax, Kérouan, le pays regorge de moyens. Le potentiel fiscal, contrairement à ce qu'on pense, si on applique les textes actuels, sans rien ajouter, est considérable. Il y a un potentiel considérable. Mais aujourd'hui, les collectivités locales, là je reviens à votre question, les collectivités locales ne sont pas dotées, je vais vous dire, au moins trois quarts des collectivités locales, des municipalités, n'ont même pas quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine des finances. C'est des gens qui travaillent, je ne sais pas comment ils sont en train de travailler. Ils vivent des subventions de Tunis. Or, on a besoin de personnel compétent. On n'a pas de services financiers, à part une dizaine de collectivités de municipalités qui disposent de personnel compétent. Et là, je crois, et là je m'adresse aux représentants du gouvernement ici, la formation en la matière, de nouveaux cadres, et leur affectation pour les collectivités locales, là c'est une voie pour éviter précisément que l'on n'augmente pas la pression fiscale. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit beaucoup de fois, mais on ne le répétera jamais assez, la pression fiscale est supportée par les entreprises organisées, la plupart d'entre vous, pour ne pas dire tous, et les salariés, comme moi. Ce sont les salariés et les entreprises organisées qui supportent la charge fiscale. Or, tout à l'heure, Sifaisal a évoqué la question des forfaitaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui pour que l'État se défausse sur les collectivités qui n'ont pas de moyens. Donc, si les collectivités, si les municipalités n'ont pas de moyens, si l'État n'a pas pu juguler le fondement forfaitaire, ce n'est pas la municipalité de Rugeb ou de Chenin qui va pouvoir juguler ça. Donc, là-dessus, je crois qu'il est essentiel qu'il doit y avoir un travail concomitant. Il faut qu'il y ait un partage du produit de l'impôt forfaitaire, il faut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait un effort conjoint et il va falloir que l'État mette à la disposition d'abord des prérogatives juridiques à cet effet approprié et des moyens entre les mains des comptables publics pour qu'ils soient efficaces. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est terrible. Dans les collectivités, ni recenseurs, ils n'ont pas de recenseurs. Madame, je connais un recensement. Ils n'ont pas de gens qui vont faire la perception des recettes ici et là, des différentes... Je trouve que les plaques, je ne sais pas quoi, sur les choses, personne n'ira les chercher. Et vous demandez aux gens, les gens disent, moi, je suis prêt à payer les 50 dinars en tant qu'avocat médecin, mais je ne fais pas la queue. Mais pire que ça, je vais vous donner l'exemple de Sfax, la ville de Sfax, avec 80 000 articles, Sfax, TIB. Vous savez, il y a une seule recette. Donc moi, si je dois payer l'impôt local, il faut que je fasse la queue à la recette municipale de Sfax. Ce n'est pas le seul cas. Donc, voyez-vous, il y a énormément de choses au niveau des modalités de recouvrement. Le problème du recouvrement, le problème de recensement, ce sont des problèmes extrêmement importants. Le personnel, moi, je le dis à l'intention de madame, si vous travaillez sur la question de la fonction publique des collectivités locales, moi, je ne suis pas tout à fait dans la période actuelle pour la création d'une fonction plus territoriale. Je dirais que ce que la loi, enfin, ce que le projet du Code prévoit, c'est la technique de la mise à la disposition. Il faut que l'État, l'État a beaucoup de cadres inutilisés. Il faut que l'État soit en mesure, il faut qu'il se donne le moyen juridique pour mettre à la disposition de telle ou telle collectivité des cadres qui sont dans l'administration centrale et qui sont sous-utilisés, sous-exploités ou mis au frigo, comme on le dit. Il faut les motiver et ces gens-là pourront être rentables au niveau de la chose et puis de la sorte, on évitera des recrutements qui vont plomber les ressources. Parce que si demain, si vous aurez le recrutement, la possibilité de recrutement pour les collectivités locales, c'est la meilleure façon de les tuer. C'est la meilleure façon de les tuer parce que... Et puis, il faut encourager, en tout cas dans le texte, dans le projet, ça existe, j'espère qu'on va consolider ça. Il va falloir autoriser et encourager les collectivités à recourir à des prestations, à des prestataires de services et non pas à se surpeupler de fonctionnaires parce que le surpeuplement de fonctionnaires, on voit ce que l'État en souffre aujourd'hui. Voilà. Merci, Sineji. Merci, Sineji. Je voudrais faire un petit récap avant de donner la parole à Mme Negea. En fait, pour revenir, vous dites que, comme si Faisal, qu'il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale sur les entreprises et que... Si vous permettez, attendez, ne me faites pas dire peut-être... Je voudrais juste préciser. C'est ce que je souhaite. Non, non, je voudrais être clair avec la salle. Les conseils élus demain ne pourront pas instituer des impôts. Ils ne pourront pas augmenter des impôts parce que les conseils n'ont pas un pouvoir fiscal. Le pouvoir fiscal est un pouvoir de l'État. Voilà ce que j'ai dit. Mais cela dit, l'État pourrait faire voter des lois, pourrait augmenter les impôts, pourrait augmenter la pression fiscale. J'espère qu'on ne sera pas amené, même si je suis pessimiste là-dessus, compte tenu de l'évolution des finances publiques. Sous-titrage ST' 501